tu veux vraiment passer toute ta vie sans même avoir essayé d'entreprendre pour attendre ta retraite quand tu n'as plus de force alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications tu connais ici c'est Jonathan Hatchi pour te permettre d'être déterminé motivé à passer l'action à créer ton business en ligne parce que c'est ça dont j'aime parler sur la chaîne travers le coaching vente de formation en ligne que ça soit le e-commerce mais du coup j'ai interviewé beaucoup de gens sur le e-commerce en fait tout ça pour te dire l'immobilier aussi le trading tout ça pour te dire que en fait c'est possible moi j'aurais bien mieux qu'on me le dise et c'est parce qu'on me l'a dit que c'était possible que j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui si on ne l'avait pas dit j'aurais jamais réussi à le faire donc les gens qui se peignent de vendeurs de rêves moi je suis bien content qu'il y ait un gars qui me dit oui mon gars tu peux voyager où tu veux quand tu veux je dis ah ouais je peux faire ça sérieusement parce que là je suis électricien quand même chez les pompiers de paris t'es sûr bien sûr tu peux tu peux donc j'ai essayé et voilà où j'en suis aujourd'hui fur et à mesure de toute façon tu vois mon histoire tu as mon histoire sur la chaîne youtube donc du coup qu'est ce que je vais te dire je pense que c'est tout passons directement au sujet de la vidéo alors j'ai hâte de prendre ma retraite alors la phrase que les gens disent la plupart du temps donc je t'expliquer un petit peu dans quel cas tu fais cette vidéo en fait je parlais avec quelqu'un sur instagram ok donc il m'a envoyé un message en dm donc je réponds au dm les gars donc suivez moi sur instagram les gars si jamais vous me suivez pas encore c'est là où ça se passe tu vas pouvoir voir des fois à la chasse un ton domingo voilà tu vas pouvoir voir de temps en temps je te montre un petit peu comment ça se passe comment c'est comme ça tu voyages un petit peu avec moi moi je sais que je kiffe à regarder ça je sais pas si tout le monde est comme moi mais moi à dtm si jamais tu étais un peu comme moi moi tellement je suis un ouf pour te dire que genre à un moment donné déjà je regardais que les trucs d'expatriation des autres pays et tout et je regardais des vidéos surtout quand j'étais dans un délire de vancouver à un moment donné je regardais des vidéos sur youtube où les gars ils mettaient juste leur caméra et marchait comme ça ils marchent comme ça et ils filment les rues donc c'est pour te dire tellement je kiffe voyager les voyages je m'évadais à travers la vidéo youtube en imaginant que j'étais à vancouver ok donc d'ailleurs j'y suis toujours pas mais bref donc le gars sur instagram et bien il me parle et tout donc je pense que c'est surtout à une vidéo mais tu vois mais quand j'ai des vidéos qui sortent un peu partout c'est une des vidéos je sais pas c'est laquelle mais il dit ouais il réagit et il dit franchement d'habitude j'aime bien ce que tu fais mais là je trouve que tu es dénigrant envers les salariés il ya des salariés qui sont heureux d'ailleurs madaron c'est une salarié tu vois il la joue à l'affectif tu vois madaron c'est une salarié dans dix ans elle attend la retraite et ça déchire quoi tranquille quoi au calme quoi donc du coup on a échangé un petit peu en dm par rapport à ça et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo d'une cette vidéo par rapport à la fameuse retraite et si tu restes à la fin de la vidéo je te dirai à la fin de la vidéo qu'est ce que je lui ai répondu par rapport à son message donc de base on est d'accord on est tous d'accord les gars je pense qu'on soit entrepreneur ou salarié le but dans la vie c'est d'être heureux ok le but dans la vie là dessus je pense qu'on est d'accord même si tu n'as pas encore capter le truc en vérité c'est ça d'ailleurs c'est pour ça que les gens ils ont beaucoup d'argent et s'aperçoivent que ça sert à rien du tout parce qu'en fait ils sont pas heureux dans la vie c'est pour ça que c'est important de penser long terme et de prendre des décisions pas uniquement par rapport à l'argent parce que de toute façon tu seras malheureux parce que l'argent fait pas le bonheur mais il y contribue évidemment mais le billet d'argent ne fait pas le bonheur donc si tu fais un truc qui te saoule toute la journée tu seras pas heureux bref c'est pas le sujet de la vidéo mais ce que je vais dire par rapport à ça c'est que pour moi déjà pour pouvoir être heureux il faut être libre ça c'est mon point de vue ok les gars après tu me diras en commentaire ce que tu en penses pour être heureux il faut être libre libre ça veut dire libre graphiquement vivre où je veux où je veux partir où je veux quand je veux pouvoir acheter ce que je veux où je veux ok et là je te parle pas de t'acheter des ferrari ou des trucs comme ça il n'y a aucun souci là-dessus et tout le monde kiffe avoir des ferrari mais je te parle juste déjà dans un premier temps pouvoir voyager où tu veux manger ce que tu veux acheter ce que tu veux déjà pour moi ça c'est un truc qui fait que tu es heureux ça c'est sûr ok déjà quand tu es salarié tu peux pas faire ça déjà juste ça juste au niveau de la liberté ok si jamais tu as la même valeur que moi qui est forte qui est la liberté mais un dtm en commentaire donc c'est vrai que souvent je dis ouais en gros être salarié c'est pété c'est vrai que je dis je dis que salarié c'est pété c'est mon point de vue ok maintenant je sais qu'il ya des salariés qui sont heureux dans le travail et ça c'est ok ça si jamais tu es bien tu es heureux dans ton travail en tant que salarié mais mec c'est bien tu vois c'est un bon patron ça se passe bien tes collègues ça se passe bien tu as une bonne ambiance bah c'est cool tu vois moi quand j'étais chez les pompiers dans l'ensemble c'était cool quand même on était contre jeunes on rigolait après il y avait le taf et tout bon c'était un petit peu relou tout ça parce que c'était pas un truc que je kiffais tu vois j'étais électricien voilà si jamais tu savais pas chez les pompiers donc après c'était cool parce qu'après je faisais je pouvais aller à la salle de sport je faisais du foot moi je sais que maintenant ils le font plus mais bref en tout cas à l'époque mardi matin et jeudi matin on faisait du foot imagine pendant deux heures de 8h à 10h je me rappelle sur le terrain on disait les gars on est payé là les gars on est payé là c'était un truc de ouf je pouvais aller à la salle de sport ce que si ou je faisais du foot je pouvais aller à la salle de sport en fait on avait deux heures de sport le mardi le jeudi et c'était cool tu vois c'était une bonne ambiance tu vois mais moi j'aspirais à plus donc du coup j'aurais pas pu être heureux en restant comme ça maintenant là où il ya le problème pour moi si jamais pour les salariés qui se montent à eux mêmes là par exemple qui disent ah ouais ça déchire moi je suis heureux comme ça il ya beaucoup de gens qui se montent à eux mêmes parce qu'ils ont peur de passer l'action à partir du moment je vais donner un indice à partir du moment où il ya quelqu'un qui te dit vivement la retraite et ben c'est qu'il ya un problème tu es pas au bon endroit si tu te dis vivement la retraite c'est que tu es pas au bon endroit parce que déjà la retraite c'est un concept en fait qu'elle était inculqué on va dire dans le truc de du salariat en fait et c'est bien logique parce qu'en vérité personne a envie d'être salarié finalement en vérité au fond au final ou peut-être qu'il y en a qui veulent bon voilà faut pas que je sois trop trop catégorique s'il ya sûrement déjà qu'ils veulent être salarié mais c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas connu c'est le gars qui lâche pas l'affaire non mais c'est parce que ils n'ont pas compris vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat tu peux prendre ta retraite à 25 ans si tu sais si c'est comment gérer l'argent tu sais comment gagner tu peux prendre ta retraite à 25 ans c'est pas compliqué tu peux prendre ta retraite à 40 ans tu peux l'apprendre à 50 ans tu peux en prendre à 60 ans en fait cela prend quand tu veux la retraite la retraite c'est pas un truc genre tu travailles toute ta vie et puis après quand tu as plus de force à 60 ans je vais pas à quel âge on prend la retraite ben boum tu prends ta retraite tu vois c'est pas ça tu vois moi par exemple tu me diras jamais tu verras jamais me dire tu m'entendras jamais de ma vie dire je vais prendre ma retraite pour quoi faire en fait en fait ce que je fais je kiffe ce que je fais j'ai pas envie d'arrêter en fait j'ai pas envie de prendre de retraite ce que je fais je le ferai tout le temps là ce que je fais je le ferai pendant 10 ans 20 ans là dans ma chaîne youtube tonton elle est là jusqu'à 1 million d'abonnés enfin je m'arrêterai jamais en fait tu vois je veux juste me renouveler mes objectifs vont changer et je vais continuer à évoluer comme ça faire ce que j'aime tu vois mais tu vois mes objectifs vont vraiment être alignés par rapport à ce que j'aime et c'est pour ça que ça me rend heureux et c'est pour ça que c'est quand t'es heureux dans ce que tu fais ben t'as pas envie d'arrêter t'as pas envie de prendre de retraite Warren Buffett il continue à travailler pourquoi il travaille c'est pas pour l'argent ça c'est quand on est salarié qu'on travaille pour l'argent et c'est pour ça que souvent les gens qui m'aiment mais attend si tu fais de l'argent pourquoi tu continue à faire des vidéos youtube ou pourquoi tu continue à faire à travailler etc mais parce qu'en fait c'est peut-être un concept difficile à comprendre mais tu travailles parce que tu aimes ce que tu fais tout simplement en fait tu continues à faire ça parce que tu aimes ce que tu fais tu vois le mirage de ouais quand quand tu as de l'argent tu vas sur la plage et tu restes ta journée tu fais rien gars c'est parce que t'as jamais vraiment déjà tu n'as vraiment jamais resté allez ne serait-ce que trois quatre mois sans rien faire déjà quand je partais de deux mois aux Antilles vers la fin du deuxième mois tu commençais à avoir chaud là tu dirais ça serait bien quand même de rentrer en France ça serait bien de rentrer tu as envie de reprendre une routine tu as envie de voilà et il y a une fois aussi avant que je prenne et ça je l'ai vraiment expérimenté pendant six mois pendant six mois j'ai expérimenté où je faisais vraiment rien parce que c'était avant de commencer de rentrer dans l'école des infirmiers pendant je pense six mois gars je suis resté j'avais rien à faire et en sachant que moi je suis un gars qui fait beaucoup de trucs donc ça veut dire que je vais à la salle de sport j'allais à la salle de sport tous les jours je prenais des cours de jazz à l'époque donc je donc je charge donc je travaillais mon saxophone tout ça et malgré ça à un moment donné j'en avais marre pourtant je faisais des trucs j'étais quand même occupé tu vois mais j'en avais marre j'avais envie de faire un truc j'ai envie de travailler j'ai envie de faire quelque chose quoi donc non quand tu as quand t'es quand tu fais rien tu as juste envie de faire de quelque chose à partir du moment tu fais rien c'est comme si tu mourrais en fait moi j'ai dit à madaron enfin faut que tu t'arrêtes jamais de travailler en fait c'est dans le sens où il faut que tu es toujours un objectif en fait sinon quand tu fais plus rien c'est pourquoi tu vis en fait pas possible en fait tu vois donc moi je prendrai jamais ma retraite et ça me vient à l'esprit des fois les gens disent ah ouais t'as à santo domingo t'es en vacances j'ai dit bah non en fait je suis jamais en vacances en fait alors ça c'est un autre concept possible de quand t'es salarié tu vois ce truc de t'es en vacances et tout je suis jamais moi en vacances en fait c'est juste un lifestyle en fait c'est juste un lifestyle ça veut dire que je peux être à santo domingo demain je peux être à miami demain je peux être au brésil après demain mais en fait je continue à taffer tu vois après si je veux il y a un jour je taffe pas pour si je joue pendant deux jours je taffe pas trois jours taffe pas si je veux je travaille deux trois heures par jour en fait c'est un lifestyle en fait je m'adapte moi je suis content de travailler en plus c'est même pas machin en plus tu veux faire quoi dans la vie après tu fais quoi après donc voilà à partir du moment tu dis ouais j'attends la retraite mec c'est qu'il y a un problème c'est pas normal que tu attendes la retraite c'est que t'es pas au bon endroit tu fais pas le truc que tu aimerais faire et petite statistique pour mes amis salariés qui pensent que ça déchare d'être salarié 85% des salariés détestent leur travail d'accord tu pourras vérifier il y a une étude qui a été faite par rapport à ça je sais plus qui l'a fait de façon tu tapes 85% tu vas trouver directement le lien qui parle de ça 85% des salariés détestent leur travail je sais pas si tu te rends compte tu imagines et le taf c'est c'est là où on passe le plus de temps dans notre vie tu passes plus de temps au travail qu'avec tes enfants avec ta femme avec t'amuser tout ce que tu veux tu passes plus de temps au travail et 85% des personnes détestent leur travail je sais pas quoi dire en fait pour voir ça pourquoi il reste en fait c'est la peur en fait c'est la peur ils restent dans un job qu'ils aiment pas toute leur vie personne hypothétique retraite quand ils ont plus de force donc moi ce que je te conseille parce que si tu regardes cette vidéo c'est que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat tu veux vraiment passer toute ta vie sans même avoir essayé d'entreprendre pour atteindre ta retraite quand tu n'as plus de force en sachant que avec les business en ligne aujourd'hui je veux dire il n'y a pas d'excuse quoi en fait choisir ce que tu veux faire trading immobilier vente de formation en ligne coaching devenir influenceur ok influenceur 2.0 j'ai sûrement lancé un programme là dessus d'ailleurs parce que pour moi c'est le truc le plus puissant en fait influenceur 2.0 ou dropshipping e-commerce et même amazon je veux dire de nos jours en partant de zéro tu peux t'en sortir quoi en fait ce qui à une époque n'était pas possible tu vois il n'a jamais été aussi facile de pouvoir créer un business en ligne et générer de l'argent est ce que ça veut dire que c'est facile est ce que ça veut dire que tout le monde va réussir bah non les victimes les faibles c'est la loi de la loi de la jungle les faibles et tout ils vont disparaître tu vois moi il y a plein de gens qui ont commencé en même temps que moi mais ils ont disparu pourquoi parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas persévéré ou après ils n'ont pas utilisé les bonnes stratégies donc du coup pour te donner un peu ce que je lui ai dit suite à ce long vidéo genre pour dire après la réponse en fait donc finalement ce que je lui ai dit c'est un petit peu ce que je t'ai dit là mais en gros je lui ai dit que quand j'ai commencé à lui dire ce que je viens de te dire dans la vidéo j'ai vu qu'ils captaient pas trop je lui ai dit tu sais quoi en fait c'est pas un débat en fait là c'est un enseignement que j'ai besoin de te faire j'ai besoin de te dire vas-y lit tel livre lit tel livre lit tel livre donc ça sert à rien de t'échanger avec toi parce qu'en fait tu es complètement t'entendé en fait tu vois mais après quand je lui ai dit le truc de en fait ta retraite tu la prends quand tu veux que c'est un concept salarié et que voilà que c'est même pas normal et il m'a dit ouais non mais si tu as bien fait de me dire ça ça m'a déjà ouvert les yeux et tout naï na na donc voilà tu vois et aussi petit passage pour les gens qui ont par exemple déjà une certaine communauté ou qui se font critiquer même si tu n'as pas de communauté à un moment donné tu peux pas débattre avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que toi en fait en fait tu perds du temps en fait c'est comme si tu lui dis 2 plus 2 font 4 il te dire ben non qui t'a dit ça non 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 c'est 2 plus 2 font 5 tu vois et lui va rester dans son truc alors que tu vois que c'est pas logique c'est pour ça moi des fois je réponds même pas des commentaires moi j'en ai pas beaucoup je vais pas faire le mec j'en ai pas beaucoup mais des commentaires de par exemple de entre guillemets haters tu vois c'est déjà qu'ils pensent de leur truc mais quand je vois leurs commentaires j'ai dit mais c'est l'ignorance en fait ce serait facile de le plier je le mets en live même à écrire je pourrais le plier mais je sais pas non je perds du temps mais c'est facile de le plier le gars je dis mais il se rend compte qu'il dit n'importe quoi là il se rend compte ou pas il se rend même pas compte donc en fait si je fais ça je perds du temps à l'enseigner et tout etc donc ça je le fais avec les gens qui me payent pour ça voilà donc s'ils peuvent je les laisse préférer je les laisse dans leur ignorance et comme ça il n'y a pas de soucis donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que je sais pas je sais pas pourquoi tu es vénère peut-être tu es vénère parce que toi tu as 5 ans de la retraite même si tu as 5 ans de la retraite tu peux lancer ton business en fait il n'y a pas de fin de vie les gars c'est vous qui décidez et sinon j'ai jamais tu vas aller plus loin ok tu veux créer ton business en ligne tu as la masterclass qui est juste en dessous ok tu cliques boum tu accèdes et tu vois un petit peu comment ça se passe comment j'ai les stratégies j'ai utilisé pour pouvoir créer mon business en ligne tu as tout dedans ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous